Le Docteur Rando Vous connaissez sans aucun doute tous ou presque cette phrase fatidique. Beaucoup d'entre vous l'ont probablement déjà prononcée et y croient encore. D'autres encore ont déjà pris leur dose et savent à quel point cette phrase et les vœux nuptiaux dont elle n'est qu'une portion est vide de contenu dans la société contemporaine. Comment est-il possible que cette phrase perdure encore lors des échanges des vœux nuptiaux ? Comment est-il possible que des milliers d'hommes ne réussissent toujours pas à comprendre ? Comment réussissent-ils encore à tomber dans les filets des femmes ? Ils continuent à croire et à espérer que cette femme qui se tient devant eux les aime vraiment et qu'elle restera à leur côté pour le meilleur et pour le pire. Pendant la période des Shiansai, ils ont pu voir une avant-première de la misère qui les attendait. Mais ils ont quand même couru le risque. C'est simplement démentiel. C'est vous dire à quel point la transe hypnotique dans laquelle nous baignons est puissante. Pour aveugler un homme au point qu'il soit incapable de voir que la dame des anneaux qui se trouve en face de lui tient dans ses mains une corde à nœuds coulants qu'elle va commencer après l'autel, assurer petit à petit jusqu'à ce qu'il soit dépouillé de toute fierté d'homme, outre que de ses économies, si tant est qu'il en possède. Dans certains cas, elles finissent même par lui prendre le souffle de vie. Le mariage contemporain est une grande farce qui pourtant a encore beaucoup de succès. Il est peut-être grand temps que l'on pensât à introduire une autre formule nuptiale qui fut un peu plus cohérente. On pourrait par exemple commencer par substituer le syntacme « jusqu'à ce que la mort nous sépare » par « jusqu'à ce que le divorce nous sépare ». Ce serait un peu plus proche de la réalité. Si vous l'ignorez encore, sachez qu'aujourd'hui, la plupart des femmes vont en mariage pour deux raisons principales. Soit pour réaliser leur projet d'enrichissement personnel, soit pour vous imposer une opération de sauvetage. C'est un projet d'enrichissement pour les pépins d'Astarté. Elles sont jeunes, convoitées et elles le savent. Elles se dédient exclusivement à l'anatomie du piquet. En espérant de trouver, à force de pratiques et d'explorations, l'homme super riche qui sous le coup de ses prestations à elles ne saura pas lui résister. Aussi font-elles sillonner leur terre du milieu par autant de bad boys qu'elles peuvent. C'est un entraînement qui, en toute apparence, n'a que du bon pour elles. Toutefois, l'espoir de devenir un jour la dame des anneaux de quelques malheureux richissimes est toujours présent. Dans l'attente, elles se préparent. L'horloge biologique est encore muette, donc elle sait qu'elle a du temps. Quand le prince charmant se présentera, elle devra être prête. Le mariage est par contre une opération de sauvetage pour celles qui ont heurté le mur ou qui sont sur le point de le faire. L'horloge biologique a commencé à sonner, car les premiers signes de vieillesse se sont présentés. Toutefois, elles vivent encore dans l'illusion de la perpétuité de leur charme de jeudi. Elles sont encore convaincues qu'elles ne sont pas si moches que ça, qu'elles ne sont pas si vieilles que ça. Malheureusement, ou fort heureusement pour elles, il y a presque toujours un mangina pour les conforter dans cette illusion. Mais le mangina, très souvent, n'est qu'un pauvre idiot qui n'a pas un souveillant. Inutile pour elles de s'en contenter. Ou à la limite, proportionnellement à l'intensité de son désespoir, elle pourrait s'en contenter en attendant de trouver mieux. Un bétanier qui se jette à ses pieds à la moindre contrariété de madame, c'est toujours très apprécié. Pour le meilleur et pour le pire, dit-on, mais quand le malheur frappe à la porte de leur compagnon, c'est à ce moment qu'elles comprennent que lorsque leur mari reçoit un étranger de si grande éminence que le malheur, il est préférable qu'elle n'interfère pas et qu'elle soit discrète. Et elles le font si bien que la séparation ou l'adultère est le meilleur moyen pour elles de donner de l'espace à leur mari pour qu'ils règlent leur compte avec le malheur. Pour le meilleur et pour le pire, et pourtant à plus de 70%, ce sont elles qui engagent les procédures de divorce. Pour le meilleur et pour le pire, mais vous avez intérêt à tenir le pire à carreau, car le pire ne fait pas partie des équations des femmes. En effet, le mariage est aussi pour elle une simple équation mathématique. Elle n'a rien à offrir. Elle ne sait ni cuisiner, ni rafistoler, ni même utiliser une machine à laver. Là j'exagère un peu. Bref, elle a fait des études d'anatomie pendant des années, mais de toute façon elle est belle, car elle possède un vide d'or. Donc elle est digne d'adulation. Car dites-vous bien qu'Hollywood a convaincu les femmes, et même les plus momoches, qu'elles étaient des déesses qui ont droit à tout, juste parce qu'elles possèdent un vide d'or que les hommes désirent tant. Entre parenthèses, j'espère que vous savez à quoi je me réfère quand je parle du vide d'or. Elle est belle, et il y aura forcément un imbécile à ses cons pour consentir à devenir son esclave. Vous les hommes fiancés qui m'écoutez, vous qui êtes en train de préparer vos épousailles, posez-vous la question suivante. Cette femme sera-t-elle capable de rester à mes côtés si le pire venait à arriver ? Je ne voudrais même pas que vous vous demandiez si elle vous aime, car la réponse est littéralement non. Elle a peut-être de l'affection à votre égard, pour votre statut, pour les grimaces et les blagues à la con que vous faites si souvent pour la faire rire, mais elle ne vous aime simplement pas. Serez-vous prêt à faire cela toute votre vie, sachant qu'elle abusera de vous physiquement, psychologiquement, financièrement ? Comment un homme peut-il s'agenouer devant une femme qui demain le brisera en mille morceaux ? Le fait est que ces hommes continuent à avoir la foi. Mes chers amis, c'est une grossière erreur que de mettre votre foi dans une femme. Votre foi appartient à votre dieu ou à votre idéal. Votre foi et votre loyauté appartiennent à la mission cosmique que vous avez accepté d'accomplir, en vous incarnant sur cette planète, et au statut d'être mâle que vous avez mérité. L'émotion qu'elles éprouvent lorsque vous vous ridiculisez ainsi, en vous agénouant devant elles, n'a rien à voir avec le sentiment qu'elles éprouvent pour vous. C'est la même sensation qu'elles éprouvent chaque fois qu'elles passent devant la vitrine du bijoutier. Sauf qu'à cet instant-là, où vous vous abaissez, ce sentiment est décuplé parce que c'est presque comme si, à la place d'un simple bijou ou d'un manteau de vison, on lui offrait la boutique entière. Un esclave assez con et aveugle souffre à elle délibérément. Il a consenti à porter l'anneau d'asservissement, grâce auquel elle vous videra de votre substance physique, émotive et financière. Vous convaincre à mettre l'anneau d'asservissement ne fut pas chose facile. Elle a dû vous donner, et ce à chaque fois que vous le demandiez, des orgasmes qui n'ont fait qu'asseoir votre dépendance et brouiller votre jugement. Et vous voilà aujourd'hui en train d'espérer que lorsqu'elle dit, pour le meilleur et pour le pire, qu'elle le pense vraiment. Tout faux. Vous venez de vous tirer une balle dans le pied. Maintenant que vous soyez dans les parages ou pas, vous produirez du fric pour elle. Mort ou vivant, vous devrez être une source de pognon pour elle. C'est pour cela qu'elles sont si, lorsque dans un élan de romantisme, d'imbécilité je dirais, vous vous agenouez à leurs pieds pour leur demander, « Veux-tu m'épouser ? » En fait, le geste même en dit long sur le sort qui vous attend. Réveillez-vous les gars. Réveillez-vous. Prenez la pilule rouge et devenez Mac Tao. Consultez les statistiques. Observez les femmes. Ouvrez les yeux et comprenez que le mariage est devenu aujourd'hui une farce bête et ridicule qui désacralise complètement la pureté et la magnificence de ce qu'était l'union sacrée du masculin et du féminin. Et tant que nous serons ces hommes faibles et incapables de stigmatiser les femmes pour leur perfidie, est plus important encore de résister à leur charme et aux manipulations sadiques qu'elles en font au service du lucy boy et aux grands dames de l'humanité. Nous ne réussirons pas à rétablir l'ordre des choses telles qu'établies par Mère Nature, le Créateur ou celui en qui vous croyez. Enlevez de vos esprits l'illusion que vous puissiez être l'exception. Enlevez de votre esprit l'idée que lorsqu'elles disent pour le meilleur et pour le pire, qu'elles le pensent vraiment. Ce n'est simplement pas le cas. Fin de mon exposé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la règle. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir et l'obligation de vous abonner, de liker et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un petit don Paypal pour assurer la perpétuité de la chaîne serait tout autant le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Depuis la tour du château de Monteriggioni, je suis le docteur Rando Redotto. Sawa Bona. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501